bonjour à toutes bonjour à tous de retour avec vous sur les magnifiques installations du club bouliste monégasque pour suivre ensemble la deuxième demi-finale de l'international de monaco une demi-finale que je vais commenter avec quelqu'un qui a une voix un peu cassée mais qui va quand même vous faire vivre ce match comme à son habitude bonjour gilles bertholome bonjour pierre bonjour à tous ça va un petit peu mieux là j'ai eu un peu de repos sur la première demi-finale je me suis réservé pour la deuxième on va voir je pense une très très belle partie là avec les très beaux champions sur le terrain exactement match avec parfum de finale du mondial la marseillaise parce qu'il va vous poser à nouveau dylan rocher et stéphane robineau à ludovic montoro et benji renault ils sont associés ils sont associés aujourd'hui en équipe de france avec simon cortès et ça commence très fort avec ce beau carreau de benji renault dylan et robineau eux sont associés à aux partenaires principales de circuit ppf avec sa société à nos billets pierre nalais on va se régaler gilles oui bah déjà sur les trois premières boules jouées c'était un très bel appoint de pierre nalais un carreau un pile de benji renault et une fois oui et une frappe de dylan rocher bien pointé ah oui très très bel appoint encore de pierre nalais la 10 cm du bouchon le joli bouchon rouge aux couleurs de bouliste note au vantage à l'équipe de france avec ce nouveau carreau de benji renault attention quatre boules un même pour l'équipe de france trois boules à ses adversaires ça peut partir très vite en tous les cas ça démarre très fort devant le le nombreux public monégasque ici au cinquième étage du parc saint antoine on a mal frappé robineau il a perdu et tous les rues au nom il a roulé debout la 4 alors est ce qu'on va partir au bouchon de suite on se rappelle que en quart de finale ce matin dylan l'avait sorti sur une seule boule non je crois qu'on va au point de gentiment il reste quand même quatre boules en face 1 ah ouais parce que si on pointe au bouchon d'un rocher c'est peut-être déjà le premier tournant de cette partie pour le frapper en tout cas pour tout refaire voilà il a frappé il a reculé le bouchon il est à présent à six mètres du rond elle charge pour stéphane robineau de d'essayer de venir rembouchonner pour essayer de voilà c'est très très bien joué très bien joué c'est pas sûr que ça l'avantagé parce que on va voir mais en tout cas il se donne une chance de voir sa boule prendre le bouchon figurer un corps après un tir de de simon cortès ou plutôt de plutôt de ludo boteau parce que ça va changer du tir alors alors il est ce qui va faire une refonte dessus essayé de de bouger la boule de son coéquipier du film ça bien joué ça y est il a éclairé là il tira et tira de cortès ça va faire une grosse mêle s'il fera de suite là je crois que c'est pratiquement quatre ou cinq points qui ont été engrangés par l'équipe de france c'est fait alors c'est fait alors on va regarder parce que est ce que est ce qu'il ya une boule qui vaut qu'elle peut-être de toute façon il tire pour quatre ça c'est sûr si à trois points ils vont certainement se contenter d'en faire cinq c'est ce qu'on est en train de regarder on va peut-être faire appel à monsieur frintès pour et un assistant avec des gens voilà le frintès qui prend les choses en main qui va mesurer en compagnie de benji renault et on n'en sait pas plus il est là donc il n'y a que deux points et c'est un tir pour en faire cinq ou six que effectué simon cortès attention déjà une partie qui peut démarrer tambour bâtard mais ça peut déjà break et à la première mène oui c'est fait c'est fait les deux boules sont sortis ça sera cinq points pas trop de difficultés pour montoro à rajouter ah ouais là c'est la mène de robinot la boule de robinot qui a tout tout fait basculer à ce point perdu et malheureusement le but manqué cette fois de dylan rocher surtout ça parce que là même si dit stéphane robinot gagne le point il pouvait quand même dans un point c'était aussi sur l'avantagé mais du coup ça a forcé dylan à tirer le bouchon donc ça a changé le cours de de la de la même et oui et aussi on a eu les deux très belles frappes de benji renault donc ça compte double et simon cortès qui a fort bien tiré derrière aussi pour dire on le sait c'est le tireur en forme cette année cette année même l'année dernière cette année résine très très belle saison oui surtout sur un format réduit de compétition parce qu'il faut remarquer quelque chose gilles tu me le faisais remarquer tout à l'heure mais dans cette partie à cinq joueurs de fréjus et oui c'est un joueur du fil fréjus qui viennent de ça s'attribuer la coupe de france des clubs où il a gagné au fil mais c'est très bien gagné la part de pierre nalais attention parce qu'il a il a raté la première boule pierre nalais et ça c'est pas le genre de boule qui va faire qui est qui va faire peur à benji renault je crois savoir tout de suite on a enterré sa boule début de partie à redire ou non il l'a enterré sa boule non non stéphane robineau qui va tirer et on garde les boules de dylan je pense pour le bouchon éventuellement ou super félicité par benji au passage attendait un gros duel il est là et c'est poussé de nouveau alors trois boules d'un côté je pense qu'on va tirer trois boules à trois 1 à présent super caroula il va pointer maintenant stéphane pour étirer stéphane robineau son équipe à il est court à elle moi mon avis d'en manquer un petit chouïa et oui en ce moment benji vaut mieux l'avoir avec que contre il n'a dire qu'un quand il n'a pas il n'a pas de 하a ou à à c'est un peu le danger quand même parce qu'en choisissant de pointer il s'expose effectivement à la force de frappe parce qu'une fois passé benji il ya encore du monde derrière avec simon cortez et ludovic montereau c'est pas lui qui va donner sa part on verra les vols sont encore dans les mêmes deux boules à deux plus d'illan et s'oblige à gagner chaque fois très très bon point et il doit pas pointer il a pas dû pointer souvent un depuis le début de ce deuxième international il a déjà coupé un point a priori mais ce qu'ils ont pour l'option de tirer n'ont peut-être pas comme ce qui peut tirer pour lever un point sont beaucoup appuyé sur leur force de frappe là depuis le début de ce concours d'illan et non pour cette fois alors c'est très bien joué très très bien pointé effectivement c'est bien positionné face aux bouchons si ça suffira on va le savoir dans un instant en tout cas la marque devrait aller du côté de l'équipe de france on va savoir combien de points elle pourra être alors ça c'est ce tir de simon cortez qui va déterminer toute la fin de même magnifique c'est magnifique et il ya deux points au sol c'est pas sûr qu'au tiré oui oui c'est ici à deux si à deux points ça fait déjà 7-0 au sol oui c'est si lâché qu'il amène un peu au bouchon je pense que là il ya plus il peut il peut faire faire un tour au bouchon mon taureau et puis ça me faire 4 oui c'est déjà trop ça fait déjà 8 ça fait déjà une marche confortable 1 et à 8 on peut encore gagner derrière un tout cas encore une fois renom et quand elle se fait pas parler la poudre voilà super super mon taureau et oui ça fait huit heures en domaine benji robin je pense que l'équipe de l'équipe de france qui mène désormais de 8 à zéro c'est vraiment d'appétant de très très haut niveau et je pense que l'équipe de dynamo chez stéphane robinot et que l'équipe de france et oui c'est vrai qu'avec un pointeur comme lui devait que mon taureau là je suis rien du côté de l'équipe de france même un 1,8 0 on peut voyager loin allez la boule de rochers sorti la boule de votre taureau est resté un jeu on va vous montrer ça dans un instant c'est très bien joué très bien joué de la part de pierre nal est derrière et 3 sur 3 5 sur 5 pardon les boules de l'équipe aux rochers 5 sur 5 dj renault c'est encore bien joué allez les deux boules sont sortis toujours deux points pour l'équipe de france au sol 3 boules en main 3 boules à 3 ouais super ça c'est intéressant il est venu embouchonner stéphane robineau cortès qui avait essayé de prendre la boule de côté pour éviter que le bouchon ne sorte finalement vous le cassez un peu le doute et de trous de simon cortès qui qui vont permettre certainement à rochers robineau et nalais d'ouvrir le score merci bonjour david qui nous regarde depuis la thaïlande un petit peu long motoreau le bel appoint de stéphane robineau sa première boule a fait tourner la mène ça fait des jouets derrière cortès et la fois sur le clou stéphane robineau ce deuxième point est pas papa papa c'est sera deux points rochers qui est un petit peu passé était très bien joué sa boule ça sera deux points 2 à 8 8 à 2 plutôt pour renault face à rochers match qui est lancé gil on va on connaît petit peu les bases maintenant de ce match on sait que on sait que pierre mal et doit affronter les meilleurs pointeurs du moment ça peut être une des clés du match on sait aussi que c'est aussi que benji ronod est à fond ouais six sur six on a joué court et proche de la ligne de perte 1 allez c'est bien engagé c'est là pour trop frappes ça votre j'ai dur de benji ronod je mettrai pas mon doigt et c'est encore bien joué à pierre mal et qui ne sait pas de faire un saut de technique il joue très simplement c'est efficace je mettrai pas mon doigt sur la boule quand benji et tire 8 sur 8 c'est vite compter quatre mènes chaque fois il a tiré chaque fois il a tapé c'est parfait c'est que l'un peut tester renaud sur ces sur cette semaine à la joie en cours d'ilane et robineau espérer sûrement que ne fasse pas passer sur une de ces boules c'est perdu est là très belle à point de stéphane robineau allez cortez qui sur deux échecs un amène précédente la boulot sorti avec une boule au jeu toutes les autres boules sont sortis du cadre 3 boules à 3 points pour benji ronod merci mon zonko bise c'est encore très très bien joué juste d'ailleurs le bouchon c'est sorti et ben on va voir le pointeur le tireur pointé et le pointeur tiré le choc côté elle est bien joué la boule au rocher bien face au bouchon on peut lui procurer un petit avantage et il a cadré la moto lui il a tiré du bon côté la boule à dire qu'il a laissé la sienne un jeu il a sorti l'autre deux points au sol on peut se procurer une très jolie même finalement c'est tiré bien la dernière et on est à 5 frappes sur 5 1 du côté de l'équipe de france est-ce qu'ils veulent que dylan tire casse un point cadre et donne après la question à mon taureau de tirer pour deux ou un point ils économisent un point c'est tentant ils sont en train de se dire que si mon taureau cadre ça va faire 11 à 2 et que ce sera un peu compliqué derrière il a de fortes chances de perdre trois points sur la main de rocher en tirant il peut il peut il peut il peut en perdre qu'un ou deux 3 points servis les 3 points sont là 3 points servis voilà c'était pas trop son idée c'est oui c'est Robin qui a essayé de persuader il a dit oui quand même Dylan dans le rond mais c'était pas son idée première donc là ça va devenir compliqué ça va devenir compliqué quand on a vu la flange de fer on a donné un léger avantage à l'équipe de france avant que cette partie commence mais là c'est pas un léger avantage c'est un très gros avantage 11 à 2 on sait qu'une partie n'est jamais terminée tant que deux équipes n'ont pas 13 mais là quand même ça va être très difficile pour Rocher Robineau et Nadine ah ouais c'est un rouleau compresseur là on l'a vu hein 5 frappes ça oblige à chaque fois à revenir 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 oula tiens Ludovic qui s'est un petit peu un petit peu enflammé là Ludovic et Montereau pour sa première boule c'est assez rare hein ça m'aide d'être signalé je pense qu'on va pas lui en vouloir il a bien conclu la mène précédemment oh la la aïe 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 ça sera mieux et on va avoir Benji la foudre je pense ah oui oui mais alors là pour lancer Renault il faut lui donner une boule d'avance comme ça ça c'est l'idéal hein oh la 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 et malgré le contre il garde le point Benji Renault quel tir dévastateur quand même hein ouais même s'il a pris la boule de son partenaire derrière mais limite il a un point qui est largement plus beau on contre attaque hein du côté bleu blanc rouge il a fait passer deux, trois, quatre boules un, deux, trois, quatre boules Vous avez besoin de ça l'équipe de Fréjus pour redresser un peu cette semaine qui partait mal encore une fois Le point de Stéphane Robineau 10-15 cm derrière le bouchon et une frappe encore pas content de lui Benji, il n'était pas facile à tirer le bouchon était juste devant Mais c'est toujours l'équipe de France de jouer Et maintenant avec avantage à Dylan Rocher Dylan qu'on n'a pas vu beaucoup tirer depuis le début de cette partie On est dans la cinquième mène Et il a tiré quoi ? Une ou deux boucles C'est toi Quand une équipe tire 5-6 fois par mène L'adversaire L'adversaire qui mène la danse En tout cas il va se dire Dylan Rocher que c'est maintenant Un bel appoint là De Simon Cortès De Juan de Bouchon Voilà On le sait C'est un garçon qui sait saisir les temps forts de la partie les temps faibles les occasions Il s'en est emparé de cette occasion Il doit en avoir marre de prendre des coups Il veut en donner lui aussi Alors il a peut-être gagné le point De toute façon Dylan Je pense qu'il aurait tiré pour faire rentrer le Allez Rocher pour revenir un petit peu dans cette partie Magnifique Elle va 3 points 3 ou 4 On va compter Ah non c'est 4 points Parce que la boule de Stéphane Robineau était en arrière aussi Alors on va pas dire que le match est relancé parce qu'il y a encore beaucoup de retard du côté de Rocher mais quand même ils se sont un petit peu repositionnés ils font meilleure figure Les joueurs du Fib Frétus Et toujours quand même cette capacité à saisir les occasions Je le disais à l'instant Il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu bricoler sur cette main Il a enfoncé cette boule Dylan Rocher Il a saisi l'ouverture Ça c'est le propre des grands grands champions Ouais Très bien joué Aucun risque Ludomantoro Il a joué un petit peu à gauche en rentrant sa boule On a pas hésité du côté de Jusien Il fallait tirer tout de suite pour commencer à déjouer face à un adversaire qui ne joue que deux points C'est une tactique qui est utilisé une main ou deux avant et qui est bien payée donc autant continuer quand quelque chose fonctionne Même si le point d'en aller est quand même difficile à faire Il est à plus de 1 mètre du coup à la bouchon Un coup à gauche un coup à droite Ouais encore bien joué Il a accentué un petit peu l'effet rentrant mais il avait joué bien au large de la boule mon taureau la boule adverse C'est bien tiré Il fallait absolument la frapper cette boule 4 boules à 3 C'est un petit peu quand même sur la corde raie de Rocher et Robineau Ah ouais ouais parce que il faut que Dylan fasse le plein si Dylan fait le plein ils ne perdront pas C'est pas sûr C'est pas sûr Il faut que Dylan en aller fasse le plein donc il va falloir quand même un petit carreau de Dylan en avant Je vois bien On commence à réfléchir un petit peu parce que Il faut frapper trois fois pour ne pas perdre pratiquement C'est vrai J'inversais le On commence à réfléchir si ce n'est pas prépérable de tirer au bouchon tout de suite avec debout la main Ah bah c'est tout réfléchi je crois Ouais Allez Deux cartouches pour rester cette partie pour Dylan Rocher Oula C'est manqué attention il n'y a plus qu'une boule pour rester dans le match il faut sortir le bouchon on continue à espérer Et c'est manqué C'est manqué On voit pas trop pourquoi d'ailleurs il a dû acter le fait de l'équipe de l'équipe de France de cette belle équipe de France qui avait conçu la DTN pour cette internationale de Monaco on faisait une des équipes largement favorites même si le plateau était très relevé ils sont là ils sont au rendez-vous ils vont jouer en finale contre Kevin Philipson on va avoir très certainement une très belle finale on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour ce rendez-vous vous serez certainement tout aussi nombreux à nous suivre merci Gilbert Ollo merci à Lionel Zané pour ces belles images et la réalisation de ces images de cette partie à tout à l'heure pour toujours sur la Web TV vous laissez notre normalement 17h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...